bonjour le cours que je vais vous présenter porte sur les outils basiques de gestion de projet alors qu'est ce que ça veut dire outil basique ça veut dire que avant de rentrer dans la gestion de projet avancé faire des plannings des budgets il faut déjà avant tout être capable de définir des objectifs d'animer des réunions et de se répartir le travail donc c'est le but de ce cours qui en fait plutôt une micro formation et donc qui est divisé en quatre chapitres d'une dizaine de minutes donc dans cette introduction je vais commencer par vous présenter le programme avant de commencer trois points signalés premier point si vous trouvez que les schémas sont écrits trop petits ou difficilement lisibles la solution est de choisir le mode haute définition donc 720p en bas à droite de cette fenêtre autre chose à faire mettez la vidéo en mode plein écran en utilisant le bouton adapté deuxième chose à signaler si après cette formation vous voulez en savoir plus vous pouvez retrouver tous les cours sous divers formats pdf flash powerpoint sur mon site et la troisième chose que je dois préciser c'est que ce cours est distribué sous licence libre creative commons ce qui veut dire que vous pouvez le réutiliser dans un cadre non commercial vous pouvez également reprendre les diapositives à condition de publier le travail final sous la même licence alors les objectifs de ce cours en gros il y en a trois tout d'abord je vous parlerai de la notion d'objectif comment est ce qu'on fait pour fixer et définir des objectifs aux gens avec lesquels vous travaillez à vos collaborateurs donc je vous parlerai d'un cycle qui s'appelle le pdca plan do check act et puis je vous parlerai aussi de la notion d'objectif et de ce qu'on appelle le triangle qualité coût délai qui pose un peu la question de savoir finalement comment est ce qu'on fait pour négocier des objectifs quels sont les éléments que on peut utiliser pour ça le deuxième point que je repose de couvrir c'est l'organisation des réunions alors faire un projet avant tout c'est travailler en équipe alors jusque là étant étudiant ce que vous savez très bien faire c'est travailler seul dans le monde du travail bah les choses changent complètement et l'un des gros changements bah c'est qu'on travaille en permanence avec des gens et donc que vous serez probablement chargé très rapidement d'animer des équipes de travail et donc pour les animer et bien il faut être capable d'utiliser un certain nombre d'outils donc des outils de réunion donc les les ordres du jour les comptes rendus donc je vous montrerai notamment comment est ce qu'on fait pour rédiger un compte rendu quelles sont les informations qu'on met dedans je vous proposerai des liens vers des modèles de compte rendu et puis enfin la question des réunions c'est souvent de savoir si ces réunions sont réellement efficace parce qu'une réunion prend beaucoup de temps et donc derrière la question c'est de savoir qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on a comme résultat quel est le retour qu'on a sur le temps qu'on a investi le troisième et dernier point que on traitera ensemble c'est de savoir ce qui se passe entre les réunions alors qu'est ce que je veux dire par là bah en fait les réunions permet de prendre des décisions le premier chapitre est donc consacré à la négociation et à la fixation des objectifs d'un projet donc je commencerai par vous parler de l'inventaire des acteurs du projet donc clients consultants on abordera la question de parler des parties prenantes du projet et puis dans un deuxième temps on travaillera ensemble donc sur la notion de cycle d'action et le pdca